Le mouvement de la Coalition FIOR a récemment pris de l'ampleur samedi dernier lors d'une manifestation à Chicoutimi. Environ 300 personnes ont marché contre la réalisation des projets Ariane Phosphate, Métau Blackrock et l'usine GNL Québec. Je reçois aujourd'hui deux porte-parole de la Coalition FIOR, Anne-Gilbert Thévard et Adrien-Guibert Barthez. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, quelle a été la réaction devant le nombre présent samedi dernier de personnes en fait? On est très contents d'avoir autant de personnes à la manifestation. C'était probablement la plus grosse manifestation de l'environnement au Saguenay qu'on n'a jamais vue en fait. 300, même 400 personnes, dépendamment des estimés qu'il y avait. Et en fait, le mouvement, depuis qu'il est parti, on s'attend à une réaction de la part de la population. On s'attend à avoir des échos. Cependant, les échos sont deux fois plus gros, voire trois fois plus gros que ce qu'on s'attendait à en fait. Et pourquoi la population de Saguenay entre autant dans le projet en fait? Je pense que le FIOR, c'est quelque chose qui rassemble vraiment tout le monde. Ça fait partie de nous, ça fait partie de la région. Qu'on veuille toucher à l'intégrité de ça avec des projets aussi importants, sans même demander l'avis à la population de qu'est-ce qu'ils en pensent, ça va être quoi les impacts, sans qu'on soit vraiment informés. Je pense que ça touche beaucoup de monde et puis avec un message comme ça, on est capable de rassembler beaucoup de monde. On a su que vous avez été présents au dernier conseil à Chicoutimi. Pourquoi avoir été présent en fait? En fait, on veut être au conseil de ville parce que ça reste le conseil de ville qui a commencé ces projets-là et qui pousse pour ce genre de projet, ce genre de développement régional. Alors que peut-être la population, au contraire, ne veut rien savoir et veut plutôt développer les industries qu'on a déjà. On peut penser aux touristes d'aventure, mais aussi à ce qui se passe avec Ubisoft, le côte informatique. Donc, on a plusieurs types d'entreprises au sein de l'Aix-Saint-Jean. Et le conseil municipal décide de pousser les industries qui sont les plus lourdes, les plus dangereuses pour l'environnement et qui n'ont pas tant de retombées économiques et concrètes à l'avenir. Et lors du conseil, quelle a été la réaction de la mairesse et de les conseillers? En fait, c'est une réaction assez politique, je dirais. Ils répondent à nos questions. Et puis, en fait, pour la suite, on n'a pas encore eu de nouvelles. Il n'y a pas eu de réaction, on n'a pas eu d'approche pour les rencontrer ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr, on va être là au prochain conseil de ville. Donc, c'était ça ma prochaine question. Donc, pensez-vous, pendant le prochain conseil de ville, pensez-vous avoir une aussi bonne réaction des conseillers, de la mairesse, en fait? Bien, on s'attend à ce qu'ils se sentent interpellés. On s'attend à ce qu'ils nous apportent des réponses, parce que là, on peut comprendre que le mouvement vient de partir. On n'est arrivé pas sur un cheveu sur la souple, ils savaient qu'on s'en venait. Mais on s'attend à ce que, dans les prochains conseils municipaux, on parle beaucoup plus d'environnement et qu'ils nous apportent des réponses concrètes à nos questionnements. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est éviter nos questions, nous dire que les projets n'étaient pas tout à fait mis en place, que ce n'était pas de leur ressort trop, trop. Alors qu'au final, bien, c'est quand même eux qui sont centrales. C'est le gouvernement le plus proche de la population et c'est lui qui a voulu partir ce genre de projet. OK. Oui, bien, d'ailleurs, la mairesse a publié récemment un petit vidéo qui disait qu'elle allait développer encore plus la zone industrielle portuaire à Grand-Anse pour faire venir encore plus l'industrie. Malgré tout ce qu'on a dit, toutes les actions qu'on a faites, toutes les rencontres, des rencontres de cadres de porte ou peu importe, toutes les actions, tout ce qu'il y a eu de médiatique, il n'y a pas vraiment eu de réponse à nos questions. Puis en plus, elle dit, bien, non seulement on va faire ces projets-là, puis encore on va en faire plus. Donc, c'est sûr que nous, on va continuer à pousser pour être entendus au niveau municipal. Donc, qu'est-ce que vous attendez précisément de la mairesse? Une écoute de la population. Vraiment une écoute de la population. Quand on regarde le programme de l'équipe du Renouveau démocratique, il y a beaucoup de positions sur l'environnement qui étaient des positions fortes dans son programme et qui n'ont pas été poussées dans les dernières années et qui ne sont pas du tout en voie d'être respectées. On parle, par exemple, de gaz à effet de serre, la réduction d'émissions de la ville, mais aussi, pas juste de la ville, mais de l'ensemble du territoire. On est quand même une des zones les plus polluantes au Québec. On concentre 17 % des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on a seulement 3 % de la population. Ensuite, pour ce qui est du programme de l'ERD, encore une fois, on s'attendrait à ce que leur programme soit beaucoup plus calqué sur les valeurs environnementales ou sur la démocratie, mais finalement pas du tout. Ils mènent des projets qui ne sont pas en phase avec la volonté de la population et qui ne consultent pas la population en plus. Et en ce qui a trait à la coalition, quel est le fonctionnement, en fait? Quel est son fonctionnement? C'est tout récent, en fait. Ça fait une semaine et demie, deux semaines qu'on est formé pour vrai. Donc, on est en phase de s'organiser. Il y a des comités qui sont créés pour la mobilisation, pour l'éducation. On veut prendre le temps de bien s'informer, puis d'informer aussi les gens sur ce que nous, on s'informer. Puis, il y a un comité de communication. D'ailleurs, on invite les gens à venir se joindre à nous s'ils ont envie de faire partie de ces comités-là. Et puis, c'est ça, dans le fond, on marche d'une façon la plus démocratique possible. On va faire une assemblée par mois pour assembler les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et puis qu'est-ce qu'on va pousser comme action puis comme valeur dans la coalition. Puis, la coalition, est-ce qu'elle est contre les projets? Pour l'instant, ce qu'on a comme mission, c'est la protection de l'intégrité du fjord. Ce qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement contre tous les projets. C'est encore à définir à quel point est-ce qu'un projet comme, par exemple, Métau Blackrock ou Énergie Saguenay va à l'encontre de la protection du fjord. Donc, on est encore à la recherche d'informations pour pouvoir se positionner. Cependant, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est contre ce type de développement, économique-là, ultra-polluant, qu'on est contre le développement régional, par exemple. Au contraire, on trouve que le développement qui est amené va au contraire du développement qui devrait être dans la région. Donc, merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Je recevais deux porte-parole de la coalition du fjord, Anne-Gilbert Thévard et Adrien-Gilbert Barthez. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. Merci, mesdames et messieurs.